et bien bonjour à toutes et à tous c'est à nouveau bfa on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouvel épisode de mes aventures de mes aventures de clan en clan et aujourd'hui je vous présente le clan imaginatique un clan qui est dédié entièrement aux guerres de clans voilà et pour vous présenter ce clan ces activités j'ai décidé de d'interviewer leur chef leur chef dont le pseudo est cerise cerise un un pseudo féminin on dirait mais en fait c'est un homme c'est un homme que nous recevons et je lui dis bonjour bonjour cerise j'espère que tu vas bien je te laisse te présenter bonjour à tous et puis bonjour à toi bfa merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne pour présenter le clan ça me fait vraiment beaucoup plaisir puisque je me suis vraiment beaucoup donné pour ce clan beaucoup investi et le voir passer maintenant en vidéo sur youtube c'est un petit peu comme un accomplissement et je suis assez content oui non pour ce qui est du pseudo cerise je me suis pas pris la tête quand j'ai lancé le jeu j'ai juste pris ce qui me passait par la tête voilà j'aime bien les cerises bon après pour la petite anecdote je t'avoue que je m'en suis pas mal voulu parce que pendant pendant plus d'un an où j'ai joué j'ai reçu à peu près cent cinquante mille fois la blague de cerise de groupama voilà pas mal pas mal et le fait d'avoir un pseudo féminin ça t'a aidé à voir de meilleures troupes ça m'a aidé dans les petits levels disons c'est là où on joue avec des plus les gens de plus bas âge ouais c'est à dire qu'il ya des clans où on recrute des level 80 mais bon si tu es une fille et un level 40 ça passe quand même quoi ah voilà ça m'est arrivé un peu au début du jeu mais bon maintenant c'est fini ces trucs là bien joué bien joué alors ça fait depuis combien de temps que tu joues avec la chauffe clan cerise voilà pas comme je te l'ai dit ça fait un petit peu plus d'un an depuis l'été dernier voilà le début de l'été d'accord et donc je suis hôtel de ville de niveau 9 niveau 103 actuellement et puis voilà donc pour ce qui est de mon expérience de jeu j'ai jamais mis une gemme dans le jeu alors ça c'est remarquable quand même faut le préciser c'est quand même assez rare d'arriver à un niveau parce que derrière on voit ton ton village en images et c'est quand même assez impressionnant de voir que en si peu de temps finalement avec zéro j'ai eu ta cinquième cabane d'ouvriers il n'y a pas très longtemps j'ai eu effectivement il y a à peu près deux semaines tu vois pour te dire donc ça met presque un an en économisant bon au début j'étais un peu dépensé sur les gemmes j'avais pas j'avais pas trop compris après j'ai commencé à plus en dépenser une pour pour justement avoir le cinquième ouvrier je suis monté en master aussi assez tôt au niveau de l'hôtel 2008 pour avoir la quatrième déjà et voilà donc comme quoi on peut avoir les cinq sans payer alors attends je crois qu'on t'a pas on t'a un petit peu malentendu sur la dernière phrase voilà je ah bug total on a eu un bug total qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas on a eu une petite coupure mais c'est pas grave on peut reprendre là on a été donc effectivement tu as eu ta cinquième cabane il n'y a pas longtemps tu as mis zéro gemme donc ça c'est assez impressionnant gros farmer aussi puisque tu as quand même des bonnes stats au niveau de ton orpillé gros farmer oui je sais pas il y a beaucoup mieux que moi bon disons que oui je max à chaque fois mes hôtels de ville j'avais fini les remparts de l'hôtel de ville 8 avant de le passer parce que c'est quand même beaucoup plus facile de farmer même si à l'hôtel de ville 9 ça reste très correct là pour l'instant j'en suis à peu près à la moitié des remparts de niveau 9 ok alors parlons maintenant de ton clan depuis quand existe-t-il quels sont historiques depuis sa création à maintenant bah ouais alors je vais te raconter un peu pourquoi je l'ai créé déjà à la base en fait bon voilà donc pour l'anecdote j'ai eu mon bac cette année je passe en prépa je passe en prépa matchup donc j'adore j'adore les maths je suis très logique et en fait dans Clash of Clans ce que j'aime ça va avec c'est la stratégie j'adore la stratégie avant tout et donc quand il y a eu la mise à jour des gardes des clans j'étais super heureux parce que la stratégie a commencé à prendre une place beaucoup plus importante qu'avant donc Clash of Clans j'ai trouvé oui c'est vrai et donc j'avais pas de clan à l'époque j'étais dans des clans voilà je me baladais beaucoup et j'ai jamais réussi vraiment à trouver un clan comme je voulais j'ai organisé en GDC avec des bonnes stratégies et j'en perdais pas mal souvent on gagnait à l'arrache il y avait beaucoup de comportements défaitistes dès que la guerre se passait mal les joueurs abandonnés etc enfin je suppose que beaucoup d'entre vous ont dû vivre cette situation j'étais assez énervé dans ces situations et puis voilà donc j'ai décidé d'en créer un moi-même puisque je pouvais pas trouver mon compte dans les autres clans et j'en avais marre alors effectivement ça c'est très intéressant ce que tu dis et donc tu en es arrivé à créer ton propre clan dédié à la GDC et ce clan de GDC aujourd'hui vous en êtes à 35 victoires et 0 défaite alors ça c'est quand même assez impressionnant c'est de plus en plus rare on va dire parce que plus le temps avance plus il y a de risque quand même de se prendre une banane dans la tête et donc les gens moi en tout cas je me pose la question bien que je connais un peu ton clan j'ai déjà fait une GDC avec vous c'était très sympathique et donc quel est le secret en fait de la réussite quelle est votre stratégie en fait quelle est la recette en fait pour arriver à ce résultat ah bah c'est pas il n'y a pas de secret en fait il faut beaucoup d'investissement donc depuis le début que le clan a été créé donc il y a à peu près 4 mois il n'est pas très vieux on fait des GDC quasiment tous les 2 jours même si ça nous arrive de prendre des jours de repos et puis il y a une période de vacances aussi de 10 jours là 35 GDC ça fait à peu près 4 mois si on prend les périodes de repos et donc pour arriver à ce résultat qui est quand même assez beau je trouve sans vouloir être prétentieux j'ai quand même dû beaucoup m'employer puis alors je vais vous détailler un peu le fonctionnement d'une GDC parce qu'il y a plusieurs points qui amènent à la réussite et donc déjà premièrement le lancement de la GDC toujours 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 sur les 35 lancements j'ai lancé toujours quasiment à la même heure le soir vers disons 20h30 je pense que c'est un point super essentiel parce que pour la participation des joueurs tout le monde est au courant que le jeu est beaucoup plus actif le soir en soirée quand les gens rentrent du travail et donc ça laisse aux joueurs la possibilité d'avoir deux squares d'attaque qui je trouve est très important et puis ça laisse aussi la possibilité aux joueurs d'être tous présents à la fin d'une guerre et la fin d'une guerre souvent c'est les moments les plus décisifs quand la guerre est serrée etc on peut faire des stratégies pour attaquer tous au dernier moment si tout le monde peut être là à la fin je trouve hyper important de la lancer toujours le soir en plus ça fait une espèce de routine les gens savent quand est-ce qu'ils doivent attaquer si la guerre est toujours lancée au même moment donc voilà en gros les joueurs attaquent soit le soir du premier jour ou j'autorise aussi à attaquer le premier matin donc le lendemain matin si les joueurs veulent former etc pendant la nuit pas plus tard voilà comment on fait pour ce qui est du lancement de la guerre je pense que c'est un point important et qui est pas mal négligé dans les autres clans souvent les clans lancent la guerre à peu près n'importe quand le matin en pleine nuit sans soucier je pense que c'est quand même important au niveau stratégique ensuite pour ce qui est des cibles c'est aussi un de nos gros points stratégiques dans le plan c'est à dire que à la fin de la journée de préparation tout le monde se retrouve avec sa première cible définie et on ne fonctionne pas par numéro tel numéro attaque le même numéro c'est à dire le 5 attaque le 5 d'en face etc et là il y a un vrai travail de préparation de la guerre chacun a sa cible et sa cible elle lui a attribué en fonction de ses capacités d'attaque de sa stratégie de son niveau et et tout le monde a une cible à peu près à la fin qui lui correspond pour la première attaque alors comment ça se passe concrètement la plupart du temps soit les joueurs proposent leur cible et et me demandent s'ils peuvent l'attaquer avec telle ou telle stratégie soit les joueurs me demandent pour eux je connais à peu près la stratégie d'attaque et les compétences de chacun de mes membres et donc c'est moi qui choisis pour eux afin de pouvoir en gros faire un truc qui tient la route d'accord mais au début ils peuvent quand même choisir leur propre cible selon parce que franchement j'aime beaucoup quand les joueurs s'investissent et cherchent eux-mêmes avec moi ou même sans les cibles qu'ils peuvent attaquer les stratégies je préfère que choisir pour eux même si j'ai été obligé souvent de choisir pour les gens parce que parce que voilà il y en a beaucoup à gérer et il faut tout parfois les gens proposent des cibles mais qui sont déjà prises par quelqu'un d'autre donc à ce moment là voilà il faut arriver à ce que tout concorde etc mais donc c'est un gros gros travail et à la fin de la journée de préparation tout le monde a sa cible donc généralement pour que tout le monde soit au courant qu'il n'y ait pas de voilà comme l'interface est un peu difficile pour communiquer j'arrive quand même à envoyer un message de clan donc voilà une petite astuce pour les chefs de clan en gros on envoie un message avec le numéro de chaque cible pour chaque participant et en gros on met des chiffres qui se suivent le 1 on met le 1 attaque le 2 on met 1 slash 2 par exemple et puis ensuite le 2 attaque le 8 on met 2 slash 8 etc pour que tout le monde puisse connaître sa cible à travers juste un seul message de clan donc ce qui est très pratique alors j'ai une question hormis les cibles choisies c'est à dire maintenant au niveau de l'ordre des attaques est-ce que vous attendez par exemple que tout le monde ait fait sa première attaque est-ce qu'il y a un ordre de passage aussi est-ce que les plus petits passent d'abord ou les plus gros ou est-ce que ça c'est pas forcément un impact pour on essaye de garder en fait on essaye de ne pas attaquer de faire le second attaque avant que tout le clan ait fini la première vague donc c'est pour ça que je demande de ne pas attaquer plus tard que le premier matin parce que sinon ça fait tard après même si il y a toujours des exceptions des joueurs qui vont partir dans la soirée qui sont obligés de faire leurs deux premières attaques très vite bon bah ça j'accepte évidemment mais sinon dans l'idée générale c'est tout le monde fait sa première attaque et ensuite on voit ce qui se passe et les deuxièmes attaques c'est plus au cas par cas alors évidemment c'est mieux que les petits levels attaquent en premier pour que les gros à la fin puissent choisir soit ils refont les plus petits s'ils sont en manque d'étoiles ou s'ils se concentrent sur les gros pour essayer d'améliorer bien sûr parce que s'il y a des gros c'est une stratégie assez basique je pense que pas mal d'occuants ont si les gros si les gros comment dire normalement ils doivent taper par exemple un deux étoiles sur un gros village en face mais si par exemple il y a des petits où il y a un trois étoiles qui a été manqué il va peut-être falloir aller récupérer ces trois étoiles voilà exactement c'est tout à fait ça mais alors ça ça se passe plutôt sur les deuxièmes vagues d'attaques en gros tout le monde fait sa première attaque et ensuite en deuxième attaque là c'est là que les petits levels vont plutôt attaquer en premier pour à la fin les derniers qui attaquent c'est généralement les gros pour donc voilà pouvoir faire le meilleur choix le plus stratégique possible en gros alors en termes de alors en termes de les guerres de clan on peut en faire à partir de 10 joueurs et ça peut aller jusqu'à 45 vous vous êtes resté globalement sur du 20-25 et c'est pas faute à ce que le clan ne pourrait pas grossir il y a j'ai remarqué il y a un management entre guillemets assez strict c'est à dire qu'il y a un peu de turnover en fonction des performances de certaines personnes ou d'un comportement etc donc c'est quoi la politique à ce niveau là par rapport à la sélection des joueurs leurs comportements les sanctions qu'il peut y avoir en arrière alors déjà le clan pour faire un petit peu d'historique au début on est parti on a fait pas mal de guerres à 10 puis on est monté à 15 à 20 sachant que moi j'ai jamais voulu monter trop vite parce que quand il y a beaucoup de nouveaux à la fois ça peut être très dangereux pour une guerre des clans comme on n'a jamais perdu on essaye de jamais en perdre une et donc si tout d'un coup t'as 10 nouveaux qui arrivent dans le clan tu fais une guerre avec eux tu sais pas ce qu'ils valent et donc j'ai trouvé ça très dangereux donc j'ai toujours recruté petit à petit pas aller trop vite et en plus bon c'est sûr que c'est plus facile à gérer une guerre à 25 qu'une guerre à 50 mais après je suis pas je serais pas contre grossir un petit peu le clan si je sais que je peux faire confiance à mes joueurs quoi parce que donc si les joueurs ils assurent leurs attaques à chaque fois il y a besoin de moins de travail et donc la guerre peut être gérée à plus de 30 ou 35 mais bon on a jamais donc j'ai envie de dire en fait qu'il y a des joueurs il y a des joueurs qui vont devenir certifiés entre guillemets c'est à dire qu'ils ont fait leur preuve et que voilà les piliers du clan puis il y a des nouveaux piliers du clan où du coup le noyau dur qui était peut-être de 5 joueurs fiables devient peut-être 10-15 et en fonction de ça vous pouvez grossir mais de manière maîtrisée et tu parlais aussi du turnover il y a eu beaucoup de turnover dans ce clan il y en a quelques-uns qui sont fidèles depuis le début du clan et ceux-là super ils sont incroyables et je les adore un grand merci à eux s'ils écoutent mais par contre il y a eu quand même j'ai cliqué beaucoup de fois sur le bouton exclure parce que c'est quand même un clan qui est quasiment pro GDC on est à 35-0 quand même et donc on ne peut pas se permettre de garder n'importe qui dans le clan et il y a des règles strictes à respecter et si tu ne les respectes pas tu es viré donc pour parler un petit peu des règles déjà c'est simple il faut respecter la cible qui est envoyée dans le message de clan il faut être actif comme dans tous les clans poli courtois etc mais surtout avant chaque attaque et ça c'est souvent la cause de l'exclusion avant chaque attaque il faut prévenir et il faut discuter sa stratégie avec un des membres souvent avec moi mais ça peut être avec quelqu'un d'autre il faut vraiment avoir une bonne stratégie en tête avant de se lancer dans l'attaque et il faut en parler avec les autres et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui attaque comme ça dans son coin déjà je trouve que ça ne fait pas très clan ça fait joueur solitaire je n'aime pas trop ça mais souvent ça foire en plus parce que justement les joueurs n'ont pas parlé de stratégie etc et donc souvent ça a été les motifs d'exclusion et il faut préciser aussi qu'ils doivent quand même maîtriser certaines bases c'est que par exemple si on va utiliser une compo cochon ou full cochon quelqu'un qui ne va pas sortir les troupes du château de clan adverse voilà exactement les stratégies d'attaque de base évidemment doivent être maîtrisées enfin on recrute quand même des bons attaquants et voilà la politique c'est que tu arrives dans le clan tu dois faire tes preuves dans les 2-3 premières guerres et sinon c'est que tu n'es pas fait pour le clan c'est un clan qui est quand même full guerre full GDC et si tu n'es pas capable c'est important de le préciser parce que là je précise ça parce qu'il y a d'autres clans on avait vu justement dans l'épisode précédent sur un clan farming où la politique était on va dire il n'y avait pas forcément une sélection sur la qualité efficiente enfin effective de la personne et le gain se faisait évoluer donc là il y a quand même un package j'ai envie de dire de base un background à avoir dans sa qualité d'attaque et après bien sûr il y a de l'évolution mais il y a quand même un niveau minimum requis en termes de savoir attaquer sa maîtrise d'attaque voilà si c'est trop bas il y a d'investissement dans le jeu souvent d'ailleurs je recrute beaucoup par rapport au profil il n'y a pas actuellement on recrute level 100 voilà mais pas que voilà je recrute aussi beaucoup sur le profil je regarde je regarde à peu près tout je regarde pas mal l'or pillé parce que pour moi c'est un signe d'investissement dans le jeu et quelqu'un qui n'a même pas le million qui a encore les remparts niveau 6 pour moi généralement ils ne savent pas très bien attaquer en guerre des clans même si ça n'a pas vraiment de rapport ça se vérifie souvent après il y a les stats des guerres les étoiles de guerre même si bon cette stat est un peu truquée je ne sais pas trop comment voilà quelqu'un qui fait trois étoiles sur un village qui en a déjà deux ça lui en rapporte qu'une etc il y en a qui peuvent aller tricher faire des guerres dans des petits clans donc voilà je ne suis pas hyper exigeant sur les étoiles de guerre mais quand même effectivement il faut un background il faut pouvoir même si ça n'empêche pas qu'on conseille beaucoup les joueurs s'ils demandent au contraire quelqu'un qui demanderait des conseils sur une attaque je préfère largement ça à quelqu'un qui sera sûr de lui etc même s'il est assez bon en attaque qui ne cherche pas la discussion etc moi ce que j'avais mis au tout début du clan dans la description le dialogue est primordial j'avais créé le clan dans cette idée de partage vraiment de partage de stratégie et de discussion en communauté pour pouvoir trouver la meilleure idée d'attaque à chaque fois on repart à zéro on a un village et on cherche la meilleure stratégie tous ensemble et voilà on discute c'est ça puisque tu parles de stratégie d'attaque je te propose tout de suite qu'on aille regarder un de tes gameplay qui est assez original il y en a eu même en fait sur une guerre récente où tu as attaqué en fait avec une composition ballon cochon un peu de sorcier on va la regarder ensemble et puis je te laisse un peu nous expliquer comment t'es venu le choix de cette composition et puis comment l'employer surtout alors voilà je me mets sur le replay et donc là ah oui alors justement quand on veut être performant en guerre il n'y a pas de secret aussi non plus bon il y a deux choses il y a ce qu'on appelle la stratégie de guerre en général il y a la stratégie de chaque attaque et chaque joueur doit quand même passer pas mal de temps sur la stratégie de ses attaques et donc là c'est typiquement une attaque où où j'ai passé quand même pas mal de temps à tout étudier d'accord en fait à étudier combien de quantités de troupes t'as envoyé pour casser telle défense par quel endroit voilà exactement tu mets tu mets l'attaque sur Olivier Virol ou l'autre parce qu'on est fait deux dans la guerre on va regarder celle de Olivier Virol ouais celle de plus haut voilà ok ça marche il y aura la deuxième qui passera derrière mais on peut commenter alors effectivement c'est une compo parce que dans le clan on aime bien aussi rechercher les les nouvelles compos qui sortent un peu un peu du lot mais la recherche stratégique fait partie aussi du clan c'est surtout rechercher des compos qui vont pouvoir produire le maximum d'étoiles donc là il y avait une recherche c'est pas des compos pour faire olé olé c'est pas n'importe quoi c'est quand même une compo qui va amener deux trois étoiles dans la guerre j'ai fait deux fois les trois étoiles et donc c'est assez étrange c'est ballon cochon voilà ça va pas normalement ensemble dans les stratégies d'attaque connues mais voilà donc comme vous pouvez voir sur le replay j'ai décidé avec 20 ou 21 ballons je sais plus casser toute une partie de l'anneau défensif en fait parce qu'il s'agit d'un village anti-cochons avec mes ballons donc en étudiant combien il faut de ballons à chaque fois pour les défenses bon ça il faut un peu d'expérience c'est connu voilà si sur les TDA10 un ballon 6 par exemple un seul suffit mais sur une tour d'archer 11 ça suffira pas voilà etc donc bon ça c'est l'expérience du jeu qui s'acquiert au fil du jeu etc et ensuite et ensuite après avoir pété donc tout un anneau toute une partie de l'anneau défensif et ben j'envoie les cochons qui vont directement au milieu avec les héros en support voilà comme on le voit à la fin pour supporter les cochons sur les dernières défenses qui restent c'est que tout son village anti-cochon il a été anéanti en fait les pièges les doubles bombes les ressorts qu'il y aurait pu avoir autour ben ils n'ont pas pu servir puisqu'en fait les ballons ont attaqué là où il y avait les pièges pour les cochons donc c'était vraiment dégagé les cochons et les cochons en fait ont attaqué là où il y avait les pièges pour les ballons puisqu'on voit que toutes les les anti-aériennes étaient centrées c'est des villages qu'on trouve beaucoup depuis la dernière mise à jour c'est des villages anti-cochons parce que les cochons il faut quand même hôtels de niveau 9 si on n'a pas un anti-cochon on se prend souvent trois étoiles même depuis la mise à jour et aussi des villages anti-dragon parce que c'est devenu une compo full dragon très très utilisée depuis la dernière mise à jour donc on trouve souvent ce genre de village avec les anti-aériennes centrées et en plus anti-cochon ce qui permet d'utiliser parfaitement la technique ballon-cochon puisque les ballons à l'extérieur du village vont pouvoir sans problème même s'il n'y a pas les anti-aériennes tuer une bonne partie de l'anneau voilà donc typiquement c'est une attaque très préparée qui nous a permis donc j'en ai fait deux comme ça dans la guerre qui ont permis de rapporter six étoiles et c'est typiquement le genre d'attaque ou de préparation que je recherche chez un nouveau membre voir qui s'investit dans son attaque qui discute de stratégie etc ça me plaît et je suis très heureux est-ce que tu ne crains pas avec cette compo parce qu'il y a quand même les héros au centre tu n'as pas craint que tes troupes parce que finalement les ballons ils vont nettoyer au début puis après ils ne vont plus rester après les cochons vont faire le tour et tu n'as pas eu de crainte vis-à-vis des héros que les petits sorciers que tu avais et les deux sorcières suffisent pour se débarrasser des héros au centre pour le 100% c'est-à-dire que là tu rentres dans la partie plus technique de l'attaque alors si tu parles typiquement de cette attaque les héros déjà pour les cochons quand les cochons passaient au milieu je m'en fichais un peu parce que j'avais un soin et un rage et puis ils n'allaient pas avoir le temps de me décimer les 16 cochons que j'avais et donc ensuite je me disais qu'il allait sûrement me rester un peu de cochons mais deux héros toutes les sorciers et les sorcières je me disais que je ne savais pas trop mais ça allait sûrement passer ce n'est pas deux héros qui vont arrêter tout ça surtout que les sorcières 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 on sait bien que c'est un petit groupe de troupes qui arrivent pas mal à décimer l'héros les petits squelettes font bouclier devant les sorciers donc j'étais assez confiant mais on ne peut jamais prévoir surtout dans une attaque tu as bien géré là-dessus parce qu'effectivement c'est deux belles attaques qui ont apporté 200% donc sur un hôtel de ville de niveau 9 qui est de ton niveau puisque toi aussi tu as des troupes d'hôtel de ville de niveau 9 donc c'est quand même très très acceptable plus qu'acceptable de pouvoir faire 3 étoiles sur un hôtel de ville équivalent au sien donc avec 220 de troupes au niveau des camps donc apparemment très efficace mis à part ça donc est-ce que tu préconises aussi en fonction des troupes que possèdent tes joueurs dans ton clan est-ce que tu préconises des compositions à utiliser pour tel design de village tel niveau de village alors oui c'est sûr qu'en fonction de leur troupe de leur meilleure troupe il y a toujours une attaque une attaque type qui ressort souvent chez les joueurs en fonction de leur enfin il y a toujours une meilleure attaque qui peut ressortir de leur armée c'est-à-dire que soit les joueurs ils ont développé leurs dragons au niveau maximum et c'est avec ça qu'ils vont attaquer ou alors leurs golems et puis après on cherche avec eux un village sur lequel ça va pouvoir correspondre ok ça me satisfait tout à fait donc pour revenir un petit peu à la conclusion de cette vidéo enfin en tout cas de cette partie quels sont maintenant les objectifs que tu te fixes toi-même par rapport au jeu et puis par rapport à ton clan surtout voilà est-ce que est-ce que est-ce que ça va rester un clan full GDC pas moi les objectifs ou est-ce que tu veux peut-être faire un rush les objectifs c'est simple c'est de continuer ah oui bon alors je vais te parler un petit peu du clan en général mais les objectifs sont simples c'est d'abord de continuer sur la lancée des GDC pour pour ne jamais jamais perdre ce serait top peut-être arriver un jour au même niveau que le meilleur clan mondial de GDC qui est Ice Ice Baby je ne sais plus à combien ils sont mais ils doivent être à 51 ou 52 sans défaite c'est hallucinant surtout à leur niveau et sinon on n'a pas trop on n'a pas trop oui parler du clan c'est plutôt un clan il y a des il y a des rushers de temps en temps mais on est plutôt en mode farm par contre c'est vrai qu'on n'a jamais fait un rush complet du clan et je pense que ça pourrait être très marrant et j'aimerais bien en faire dans le futur je pense que ça aura lieu il faut quand même le prévoir pas mal de temps à l'avance pour que les joueurs puissent s'organiser je n'ai pas envie d'obliger à rusher quelqu'un qui sort d'un rush par exemple donc c'est pour ça que je vais le prévoir pas mal de temps à l'avance pour que tout le monde puisse s'organiser et sinon voilà au niveau de l'ambiance le clan le clan j'adore j'adore l'ambiance qu'il y a dedans toujours des blagues toujours plein de toujours plein d'ambiance surtout dans les guerres avec les lives franchement dans le clan on a vécu des moments incroyables incroyables et formidables avec les guerres des clans des moments intenses on a eu des guerres hyper hyper serrées qui se sont finies à la dernière minute avec tout plein d'attaques en même temps à dernière minute on a gagné deux fois par une étoile de différence alors c'est sûr que le mec à la fin qui fait l'attaque tout le monde crie tout le monde derrière son écran comme un malade de tension on a vécu des moments franchement c'est pour ça que franchement sans les GDC je pense que j'aurais pas continué à jouer mais avec la mise à jour des guerres des clans ça m'a vraiment donné je pense que ça a vraiment donné un nouvel élan au jeu et ça permet de vivre vraiment des moments super super intenses c'est comme quelqu'un qui est dans le top 3 mondial et qui fait une attaque super juste lui ça lui procure des émotions super fortes mais pour les joueurs lambda avant la mise à jour des guerres des clans c'était un jeu un petit peu bon un petit peu bourrin on attaquait toujours de la même façon toute la journée etc maintenant il y a vraiment une sorte de moment intense qui peut arriver parfois en guerre des clans et j'adore ces moments on a vécu des moments fantastiques avec le clan et bien écoute je te remercie pour je te remercie pour toutes ces précisions on se retrouvera sûrement ensemble pour faire une guerre je pense que je vais je vais en faire une moi je bouge beaucoup mais avec plaisir tu sais toujours que t'es le bien vu dans le clan d'ailleurs t'en as déjà fait quelques-unes avec nous j'ai placé d'ailleurs dans cette vidéo un replay que vous avez pu voir vous allez voir je sais pas si je l'ai placé avant ou après ce que je suis en train de dire mais justement un replay que j'avais encore au show où je faisais une attaque chez vous donc voilà ça me fait ah bah top elle est placée voilà écoute merci beaucoup Cerise d'être venue et bien merci beaucoup beaucoup à toi un énorme merci ça me fait vraiment très plaisir de passer sur ta chaîne qui est qui est en train de grandir à une vitesse fulgurante ouais ouais j'espère que ça va continuer sur ce pas en tout cas vous l'avez entendu je te souhaite en tout cas bonne chance parce que c'est vrai qu'il y a des contenus qui sont vraiment très différents de toutes les autres chaînes qu'on peut voir merci beaucoup je pense que ça manque pas mal sur le plateau français des youtubeurs et donc a priori tu devrais grandir très très vite j'espère j'espère merci beaucoup à toi et comme vous l'avez entendu donc le clan imaginatique recrute à partir donc d'un niveau 100 donc pour ceux qui sont intéressés de faire des guerres de clan en permanence et bien voilà c'est un bon clan voilà que j'étais sûr que vous dire c'est des guerres en permanence bon alors je vous rassure parfois quand on sort d'une guerre difficile ou que le clan a besoin d'un jour de repos on le prend de temps en temps il n'y a pas de soucis avec ça je suis très à l'écoute des membres quand même quand le clan est en manque d'élixir noir il ne peut plus faire un problème voilà exactement il y a parfois des jours de repos même si après ça nous manque assez vite quand même ok et bien écoutez on s'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt et merci encore cerise est venue salut à toi de rien au revoir à tous merci à toi salut tout le monde ciao salut tout le monde